Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui je te propose un petit jeu qui va te permettre d'entraîner ton oeil à analyser des images. T'es prêt ? C'est parti, let's go ! Alors j'avais envie de faire un petit jeu tout simplement parce que je pense que ce sera interactif, tu vois, donc on aura un petit échange un peu plus proche que juste ce format vidéo tout simple. Donc là on va pouvoir échanger un petit peu plus et surtout toi ça va te permettre de jouer tout en apprenant de nouvelles choses. Ça va te permettre je pense d'analyser des images d'une façon un petit peu nouvelle. Donc j'espère que le concept te plaît. Donc dans cette vidéo je vais te partager plusieurs photos, donc c'est des portraits individuels que j'ai fait soit plutôt récemment, soit plutôt l'année dernière. Globalement c'est des images que j'ai fait plutôt récemment et donc tu vas devoir me dire si à ton avis je les ai fait plutôt au 35mm ou plutôt au 85mm. Tu as pris des images un petit peu à droite à gauche un petit peu au hasard et voilà on va voir si tu arrives à trouver quelles sont celles qui ont été faites au 35mm et quelles sont celles qui ont été faites au 85mm. Pour te faciliter la tâche si tu vas juste en dessous dans la description je t'ai prévu un petit texte que tu vas pouvoir copier-coller et donc tu colles ça directement en commentaire et à côté de chaque numéro d'image et bien tu mets simplement 35mm ou 85mm si à ton avis ça a été fait au 35mm ou au 85mm. Alors le 35mm c'est un angle de champ qui est quand même beaucoup plus large que le 85mm qui est quand même un petit peu plus zoomé. Mais voilà je t'en dis pas plus je te laisse apprendre en t'amusant. Si jamais il y a certaines photos sur lesquelles tu hésites et je t'avoue que honnêtement peut-être que les 2-3 premières photos seront assez simples ce sera assez simple de discerner si c'est plutôt du 35mm ou plutôt du 85mm et quand t'arriveras sur la fin tu verras il y en a certaines qui voilà moi-même honnêtement il y a certaines je me rappelais plus forcément si je les avais faites avec un 35mm ou un 85mm donc n'hésite pas à justifier ton choix si jamais tu hésites un petit peu entre les deux n'hésite pas à commenter en expliquant bah tiens par exemple sur la photo numéro 8 je pense que c'est fait au 35mm parce que voilà il y a telle ou telle raison. Et si tu trompes ne t'inquiète pas c'est pas grave on est là pour apprendre. Moi personnellement je pense qu'il y a certaines photos sur lesquelles personnellement je pense que je me serais trompé alors que ce sont les miennes. C'est vrai que j'utilise assez indifféremment le 35mm et le 85mm donc voilà. Et dernière petite chose demain normalement à la même heure donc là la vidéo sort normalement aux alentours de 17h30 exceptionnellement il y aura une autre vidéo 24h après pour avoir les réponses à toutes ces photos. Donc là dans cette vidéo là tu auras simplement les photos que je te présente et tu vas pouvoir jouer et dans la vidéo de demain je te donne toutes les réponses et on verra bien s'il y a quelqu'un qui a eu 100% de bonnes réponses. Peut-être que vous serez plusieurs d'ailleurs dans ce cas là je sais pas enfin bref je peux pas lire l'avenir donc à toi de jouer. Voilà alors on commence tranquillement avec cette photo d'Alicia que peut-être tu as déjà vu parce que il me semble que j'avais fait une vidéo sur la séance que j'ai fait avec Alicia. D'ailleurs si c'est le cas, ouais c'est le cas je crois. Si c'est le cas je vais te mettre la vidéo juste ici en fiche en haut à droite de ton écran. Donc je vais pas te dire avec quel objectif elle a été faite mais normalement étant donné la quantité de flou d'avant-plan et derrière-plan je pense que tu pourras trouver la réponse assez facilement. Voilà comme je te l'avais dit les 2-3 premières photos normalement c'est juste une petite mise en bouche qui te permettra d'assimiler un petit peu mieux. Enfin voilà quelles sont les différences entre les deux focales. Donc là je te propose une autre photo d'Alicia qui est un petit peu différente mais je pense qu'on arrive assez facilement à cerner quel genre de focale ça peut être avec ses perspectives. Nouvelle photo d'Elodie pendant une séance no make-up. C'est une photo que j'ai postée d'ailleurs récemment sur mon compte Instagram et qui a plutôt bien marché donc je suis très content. Moi c'est une photo que j'aime bien donc c'est Elodie avec la photo numéro 3. Ensuite on a cette photo d'Amandine ça c'est alors Amandine tu l'as déjà vu dans une vidéo que je vais te mettre là mais cette séance n'est pas issue de cette séance là c'est une séance en fait c'est la première séance qu'on faisait ensemble et il y avait une belle lumière très dure c'était le soleil directement dans le visage et comme Amandine elle est vraiment elle a des très 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 marqués et bien je trouve que cette lumière très très dure ça lui va bien. Ensuite Amandine ça c'est 10 mètres plus loin voilà si tu joues un petit peu avec les ombres etc tu peux annihiler le soleil et utiliser une lumière qui est beaucoup plus douce. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo le sujet c'est est-ce que à ton avis ça a été fait au 35 ou au 85 ? Et enfin dernière photo d'Amandine celle-ci qui est prise quasiment au même endroit d'ailleurs et qui utilise à peu près le même genre de lumière toujours très douce avec un petit contre-jour qui lui arrive dans les cheveux. Ensuite on a cette photo de Lina d'ailleurs avec Lina et Mathieu on a fait une petite vidéo c'était l'année dernière c'était au mois d'août je crois juillet ou août je sais plus exactement mais c'était en plein été. D'ailleurs je vais te mettre la vidéo juste ici et je sais que cette photo vous avez vraiment aimé cette photo vous me l'avez beaucoup dit en commentaire donc merci beaucoup à vous. Et alors à ton avis 35 ou 85 ? Ensuite on a cette photo de Lucas alors c'est vrai que je ne présente pas beaucoup d'hommes sur cette chaîne mais je compte bien un petit peu changer la donne cette année. Donc du coup ce sera une mise en bouche voilà c'est avec Lucas, Lucas qui est coiffeur et maquilleur que je remercie beaucoup avec qui j'aime bien travailler il est très sympa. Et pour cette séance photo il s'est prêté au jeu et j'avoue que ça passe plutôt bien. Ensuite on a cette photo d'Alessia que je crois que c'était la première photo sur mon Instagram à passer les 1000 likes donc encore une fois merci à tous ça fait vraiment super plaisir. Et voilà je vais t'aider à décrypter cette image en te disant si elle a été faite au 35 ou au 85 mais en attendant c'est à toi de trouver cette photo. Si tu suis un petit peu la chaîne tu as déjà vu cette photo de nombreuses fois c'est une de mes photos préférées et je pense que très bientôt j'en ferai un énorme tirage que j'accrocherai chez moi sur de l'Aludi bon en fait. On est toujours avec Alicia et là ça commence à mon avis pour toi ça commence à devenir un petit peu plus dur c'est un petit peu plus difficile de savoir si ça a été fait au 35 ou au 85. On arrive vraiment dans les photos qui sont un petit peu plus difficiles. Moi même celle là je ne sais pas si j'aurais su retrouver à quel focal ça a été fait. Ensuite un petit peu dans le même genre c'est celle qui a lancé un petit peu les séries avec ce genre de pose. On est avec Celia c'était au tout début 2017 une de mes photos préférées aussi de l'année dernière avec un beau jeu de couleurs et une focale soit très large soit un peu moins. Ensuite on a Clem c'est une séance que j'ai fait au début de l'année dernière aussi je crois donc ça va bientôt avoir un an il me semble. C'est un portrait assez simple il y a une lumière assez directionnée sur le visage. C'est que de la lumière naturelle il n'y a pas de flash ou quoi que ce soit. A toi de me dire ce que tu en penses. Et pour terminer cette photo de Elodie qui est assez architecturale avec des lignes bien droites. Une lumière très dure qui va bien aussi sur le visage d'Elodie je trouve. Donc voilà à toi de me dire ce que tu en penses. Voilà donc c'était la 13ème et dernière photo. N'hésite pas à aller juste en dessous dans la description pour copier-coller voilà tous les numéros et me dire juste à côté si tu penses que ça a été fait plutôt au 35 ou plutôt au 85. Et éventuellement à justifier ton choix. Tu peux aussi me dire ça m'intéresse parmi toutes ces photos vu que pour une fois je leur mets des numéros tu peux aussi me dire si jamais t'as pas envie de jouer forcément. Tu peux aussi me dire quelle est ta photo préférée en mettant le numéro. Par exemple je préfère la photo numéro 5. Ça m'aidera aussi à cerner un petit peu ce qui fonctionne bien tu vois. Bon quant à nous on se retrouve demain même heure 17h30 donc on sera normalement jeudi. Jeudi combien ? On sera normalement le jeudi donc 15 mars 2018. Et je te donnerai toutes les réponses à tes questions. Maintenant si le concept te plaît ou si tu soutiens la chaîne ou les deux n'hésite pas à laisser le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. N'oublie pas que tu peux t'abonner en cliquant sur le bouton juste là. Que tu peux regarder ma dernière vidéo en cliquant ici. Et que tu peux télécharger mon livre gratuitement en cliquant juste sur le bouton que je vais te mettre là qui t'apprendra trois choses. Un à faire un beau flou d'ail à plan. Deux à faire des photos toujours très nettes. Et trois à supprimer le bruit numérique. Voilà c'était Chris et moi je te dis à demain.